Salut les gamers, salut les gameuses, aujourd'hui on se retrouve en fait pour MotorTorm RC, car vu que le jeu est un crossover, on se retrouve sur PlayStation 3, on va pouvoir voir théoriquement les trophées que j'ai déjà gagné grâce à la PS Vita. Donc en fait du coup, vu que je les ai déjà gagné, ils se remettent une nouvelle fois sur la PlayStation, donc en fait vous avez double trophée, et vu que c'est un jeu que j'ai platiné, d'ailleurs mon premier jeu qui est platiné, on va pouvoir voir ça tout doucement en voyant les trophées qui s'affichent, mais il me semblait que la dernière fois les trophées s'affichait beaucoup plus que ça. Donc vous voyez en fait je ne fais strictement rien, je suis en train de miser simplement dans le truc, dans le street que le jeu propose, et j'ai les trophées qui avancent tout seuls, voilà parce que comme je viens de vous le dire, je les ai déjà débloqués. Donc c'est plutôt plaisant on va dire, de voir les trophées qui se débloquent automatiquement. Bon il faut dire que j'ai quand même chômé pour les avoir ces trophées, je ne vais pas rien branler non plus. Donc du coup, j'attends là avec impatience de voir le trophée platine qui va arriver, donc en fait j'en ai fait pas mal quand même. Voilà, fou allié, le trophée platine qui vient d'être débloqué. Allez du coup, je vous propose de continuer un petit peu deux, trois courses, aller essayer de voir là où je suis le moins bon, parce qu'il faut quand même regarder que je suis le meilleur de mes amis. Et je suis classé 602e mondiale, donc forcément à chaque fois que le temps passe, je perds des places puisque je ne joue plus. J'ai acheté la DLC que je n'ai pas téléchargé encore sur le PlayStation 3, mais que j'ai sur la PS Vita. Allez hop, on n'est que deux là. Là par contre, il nous redit à chaque fois le tutoriel qu'on a déjà vu sur la PS Vita. Donc le DLC que je n'ai toujours pas joué. Ah putain, il est échouant, pourquoi je n'ai pas le premier ici ? Parce que celui-là est trop hardcore. Ah d'accord, ça se joue avec que deux sticks. Donc en fait, on peut voir ses amis. Là je fais de la merde. On peut voir ses amis qui vont plus vite que nous. C'est pas vraiment le but de la vidéo de faire des courses, c'était surtout pour vous montrer. Putain, je ne voulais pas les touches en plus. Oh la la, bon ça pue. Hop, on quitte. C'était surtout pour vous montrer les trophées qui se cumulaient sur la PlayStation 3. Allez, un petit... Non, celui-là je n'aime pas vraiment pas. Je vais vous faire une petite course. Un petit peu de gameplay vite fait. Allez celui-ci. Hop, oh la la, ça c'est chiant. Voilà. Donc ouais, c'est un petit fail de la part des constructeurs d'avoir fait... Double trophée, mais là à côté, on est pour, on est contre. Moi personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir fait le trophée. Puisque c'est pas ce que je collectionne le plus. Mais le fait d'avoir platiné un jeu, il faut dire que ça fait plutôt plaisir. Parce qu'on passe du temps et je me lasse très très vite des jeux auxquels je joue. Le jeu auquel j'ai le plus joué, je crois bien que c'est Battlefield 3. Et merde. Je ne vous ai même pas fait de vidéo là-dessus. Parce qu'en fait, à chaque fois que je filmais, je faisais une partie de merde. Donc du coup... Ou tout simplement, je faisais n'importe quoi avec mon HDB vert. Parce que je faisais juste de la voix. Du coup, je n'ai pas beaucoup filmé. Je n'ai pas beaucoup de temps non plus pour filmer. Voilà, je ne suis pas fait d'être premier. Donc là, le but en l'occurrence, vous l'avez compris, c'est de doubler toutes les voitures. Hop, voilà. Dans le temps, il est parti. Il faudra voir les 3 étoiles. Je n'ai même pas eu les 3 étoiles en plus. Allez, je vais vous montrer un petit peu plus sur ce jeu. Voilà, là par exemple, mon rang mondial, je suis 83e. Je suis plutôt fier de moi. Sur ce coup-là, je ne suis même pas classé. Il faut juste qu'il... Ah voilà, ça y est. Il a rafraîchi la page. Donc 83e. Après, dans chaque course, en fait, vous pouvez voir votre rang. Là, je suis 1165e. Là, 700 et quelques. Ensuite, il faut attendre un petit peu. Allez. Voilà. 578e. 812e. 700. 200. Voilà. Certaines courses, je suis plutôt fier de moi. Je suis classé 56e mondial. J'ai du bouger de place depuis. Ah, 37e mondial. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ah ouais. Celle-là, je l'avais bien galéré. Parce que mon ami juste en dessous était 78e mondial. Du coup, c'était un peu la galère. Voilà. 37e mondial. C'est une belle place. 70e. Bah, je vais vous parler. Voilà. Donc, euh... Je vais vous montrer la sale où je suis 32e mondial. Qu'est-ce qu'elle est passée ? J'ai loupé. Elle était là, non ? Ouais, je crois que c'était elle. Je vais vous montrer un petit peu la course. Bon, je me suis habitué sur la Vita, hein. Donc, je fais un peu de la merde avec la manette de PS3. C'est normal. Voilà. Oh là là. Oh là là. Les voitures à bombe super vite. Donc, c'est vraiment un jeu. Franchement, si vous aimez des voitures... Oh là là. Des voitures télévidées. J'ai adoré ça, moi, dans mon enfance. Et... Ça doit toujours ça aussi, hein. C'est assez cher. Après, je termine. Pas trop le temps non plus d'en faire. Et je peux faire quand même des jeux vidéo pour voitures télévidées. Donc, là, c'est un bon compromis, quand même. Si vous mettez les décors de tous les MotorStorm. Qui est apparu de la PS3 à la PSB. Putain. Alors, ce circuit-là, franchement, je l'ai fait au moins plus d'une cinquantaine de fois. Pour être classé... C'est pas plus d'une centaine pour être classé 37e mondiale. Parce que, donc, je voulais battre mon ami qui était bien, bien, bien loin devant moi. Donc, je suis arrivé à le battre et j'ai pris quand même pas mal de place. Putain. Donc, en fait, il faut vraiment gérer l'accélération, le frein, la décélération aussi. Pour vraiment tout gérer. Pour arriver à être premier. Putain. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Même si j'ai acheté la DLC, j'ai toujours pas joué. J'ai acheté hier d'ailleurs la DLC, j'ai toujours pas joué depuis. Je sais même pas où est-ce qu'elle est passée, là, ma PS Vita. C'est ma femme qui l'a rangée. Du coup, forcément, je sais pas où elle est. Voilà. Sur ce, on va se quitter là-dessus. Je vous ai mis un petit peu de nublé pour pas faire une vidéo petite, toute courte, toute pourrie. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour, donc, une prochaine vidéo. Probablement sur du Kinect Star Wars. Je veux faire cette vidéo de Kinect, mais pas le temps. Pas le temps. Et donc, c'est un peu la misère. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.